Musique Lundi 31 juillet 2023, sur l'ensemble du territoire national, les épreuves écrites du BTIS ont démarré. L'AGL Côte d'Ivoire a outillé pendant six mois des jeunes étudiants. Ces derniers ont reçu leur parchemin. Et puis au Niger, les poutchistes accusent la France de vouloir intervenir militairement. Les détails dans cette édition. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Les épreuves écrites du BTIS ont démarré le lundi 31 juillet sur l'ensemble du territoire national. 56 214 candidats dans les filières tertiaires et industrielles ont pris le chemin des 130 centres de composition. Ici, au lycée classique d'Abidjan, ce sont des étudiants stressés que nous avons rencontrés à quelques heures du début des épreuves. Le stress est là, mais on n'a pas le choix. On est déjà là, donc on va tout faire pour essayer de se surpasser et évacuer le stress. C'est sous le coup de 8 heures 0 minute que les épreuves ont débuté. Mais avant, les candidats ont reçu des consignes du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La chose qu'il faut éviter, c'est d'essayer de tricher, de quelque manière que ce soit. Parce que les surveillants veillent au grain, ça ne sert à rien de faire cela. De toute façon, si on vous prend, on va vous mettre au dehors et vous allez jouer sur le champ. Donc, ce n'est pas la peine. Dans tous les cas, ce qu'on vous donne ce matin, c'est quelque chose que vous avez des avis en classe. Donc, tout ce qu'on vous demande, c'est de vous concentrer, lisez correctement le sujet, ne vous précipitez pas, ne confondez pas vitesse et précipitation. Prenez le temps de lire correctement le sujet et vous y allez. C'est avec le sujet de français que les candidats ont débuté ses écrits. Un sujet trouvé abordable par certains. Selon moi, le sujet est facile, c'est abordable. Je pense qu'avec plus de concentration, ça pourrait aller. Notons que les épreuves écrites du BTS 2023 prennent fin le jeudi 3 août. Les épreuves pratiques sont prévues du mardi 8 au samedi 12 août. Quant aux résultats, ils sont prévus pour le 1er septembre prochain. 20 jeunes étudiants issus du programme École Transit ont reçu leur parchemin lors d'une cérémonie. Ils ont été outillés durant six mois sur plusieurs modules nécessaires dans l'exercice de leur fonction. Une initiative d'AGL Côte d'Ivoire en partenariat avec le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Nous avons toujours invité pour former nos agents nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on a trouvé ce modèle de formation qui allie pratiques et théories pour accélérer l'acquisition des références de ce métier. Ils ont fait la formation au niveau des écoles. Mais cette formation théorique, par rapport à ce qu'on a au niveau de la pratique, on s'est rendu compte que ces jeunes-là avaient quand même un peu de coffre. Et avec ce qu'on leur a donné, il y avait du reprendant. Notre métier, il n'est pas littéraire, il est juridique. Donc tout se fait sur des tests, sur des circulaires. Cette première vague d'apprenants a décidé d'encourager les jeunes qui souhaitent embrasser le métier de transit. C'est un métier qui est porteur, où on demande de plus en plus de personnes. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais bon, tout le monde peut y arriver. Il suffit de le vouloir. AGL a porté son choix sur certains de ces jeunes. L'entreprise est le premier employeur du secteur de la logistique, avec plus de 1500 collaborateurs ivoiriens. Elle mène également plusieurs actions, à savoir l'aide à la scolarisation, la réinsertion des jeunes, mais également sensibilise à la préservation de l'environnement. La journée régionale du mérite et de l'excellence du Poro a tenu ses promesses à Corogo. 65 élèves et étudiants ont reçu des ordinateurs, des tablettes éducatives, des boîtes à outils et bien d'autres lots. A l'initiative, Amadou Koulibaly, ministre de la communication et de l'économie numérique. Ces journées, quand nous les avons lancées, avec la bénédiction de feu le premier ministre Amadoubon, c'était de faire en sorte que Corogo redevienne cette ville d'excellence qu'elle était. Et aujourd'hui, quand on regarde les résultats de certains établissements, qui sont, je dirais, trois fois au-dessus de la moyenne nationale, au BAC, ou même deux fois au BEPC, c'est bien la preuve que nous sommes en train d'y arriver. Présent à cette cérémonie, le ministre Adama Diawara, en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a prodigué de bons conseils à ses nouveaux bacheliers. Il faut qu'ils continuent sur cette lancée. Ils n'ont fait que parcourir un bout du chemin. Il reste encore beaucoup à faire. D'abord, il faut qu'ils sachent s'orienter par la suite, en tenant compte de leurs forces et également en tenant compte des secteurs porteurs, des secteurs d'avenir pour demain. Et ensuite, rester constants, parce que lorsqu'ils vont embrasser leurs études au niveau du supérieur, ou ceux qui viennent d'avoir le BAC, il faut savoir qu'ils doivent continuer sur cette lancée, parce que l'intelligence est une chose, mais au niveau des études supérieures, seul le travail compte. J'ai reçu le prix de la meilleure fille. Et aussi, j'ai reçu le prix mariée-tout-connée. J'ai bossé comme les autres élèves, mais vraiment, bosser, bosser. Et fait, nous nous sommes dormis, mais ça a été. Plusieurs élèves ont bénéficié de bourses d'études à l'étranger en 2011, lors de la première édition de la journée régionale du mérite et de l'excellence. Nombre d'entre eux ont fini leurs études, d'autres sont en stage, et certains poursuivent leurs études, notamment au Maroc, en France et aux États-Unis. Les tensions n'en finissent plus de grandir entre Paris et les militaires nigériens qui ont renversé le président élu Mohamed Bazoum. Lundi 31 juillet, les poutchistes, à travers un communiqué, ont accusé la France de vouloir intervenir militairement au lendemain d'un sommet des voisins ouest-africains du Niger, menaçant d'utiliser la force s'il n'était pas rétabli dans ses fonctions d'ici dimanche. Dans un autre communiqué, les poutchistes accusent les services de sécurité d'une chancellerie occidentale, sans préciser laquelle, d'avoir tiré dimanche à Niamey du gaz lacrymogène sur des manifestants, soutenant le coup de force, avec pour conséquence si blessés, pris en charge par les hôpitaux de la capitale. Le président français Emmanuel Macron avait menacé dimanche de répliquer de manière immédiate et intraitable à toute attaque contre les ressortissants de la France et ses intérêts au Niger, où des milliers de manifestants favorables au poutch militaire ont ciblé son ambassade à Niamey. Certains ont voulu y entrer avant d'être dispersés par les tirs de grenades lacrymogènes. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada